Oui les amis, c'est Fabien Climenco de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Écoutez, j'ai vu beaucoup de réactions très positives et il faut le noter en France. Par rapport à cette crise du Covid-19, de nombreuses personnes politiques d'ailleurs et même autour de nous, de nombreuses Françaises et de nombreux Français ont vraiment réagi positivement en prenant conscience du fait qu'il faut porter des masques. Alors bien sûr qu'effectivement ce n'est pas le miracle à tout, le masque, je tiens à le dire, il ne va pas paraître non plus pour un veau. Le masque, une certaine hygiène de vie, le lavage des mains, les gants, les distances avec les personnes. Toutes ces choses-là sont importantes. Si vous pouvez mettre des surchausses, des combinaisons de protection, Charlotte et autres visières, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, comment se protéger du coronavirus, c'est évidemment l'idéal pour vous. Mais si vous voulez, je voulais revenir sur cette plus grande escroquerie intellectuelle, donc du début 2020 qui a été de faire croire aux Français de ne pas mettre de masque pour une maladie respiratoire, enfin du moins que ça ne servait à rien. Et on va revenir à ça et aux personnes qui nous ont dit de faire ça. Et ensuite, c'est vrai que j'ai entendu énormément de choses depuis le début de cette crise, d'inepties d'ailleurs, et l'une des nombreuses, je pense, inepties que j'ai entendues, c'est il n'y a pas de masque, vous ne pouvez pas vous procurer de masque, aucun masque. Et j'ai moi-même passé beaucoup de commandes juste au moment où Mercure a rétrogradé, c'était de la mi-février à la mi-mars, et en mi-février, j'ai commandé quelques masques qui ne sont jamais arrivés. J'ai commandé une centaine de masques en Europe qui ne sont jamais arrivés, et j'ai récemment commandé des masques en Chine, et ils sont arrivés. Alors, heureusement pour moi, j'avais un stock de masques FFP2, j'avais une cinquantaine de masques en provision, comme ça, au cas où, et je les ai utilisés, je les ai distribués, j'en avais même pas une cinquantaine, j'avais une boîte de 20 ou 50 masques, et j'en ai donné, prêté quelques-uns, utilisé beaucoup au début, comme ça, de manière jetable, et du coup, il m'en est resté très vite qu'une dizaine, et donc j'ai dû les réutiliser, un peu être en galère, et là, donc, j'ai reçu 20 premiers masques, j'en ai recommandé, je vois que des gens, comme Dieu Donné, vendent des masques, vraiment pas forcément donnés, vu que c'est presque 2 euros le masque, avec 3 couches de protection, mais il n'y a pas de valve, voilà, moi j'ai ces masques à environ, je crois, 2,50 euros, quand vous les achetez par 20, ça vous fait 50 euros environ, les 20 masques, donc après, moi, je ne sais pas comment ça se passe avec les taxes en France, si je vous vends des masques, si je dois payer des taxes ou pas, moi, voilà, sachez que j'ai des masques, je peux vous en avoir, je ne suis pas un vendeur de masques, moi, je suis astrologue, mais si vous avez vraiment besoin de masques ou quoi, écoutez, faites-le-moi savoir, et peut-être qu'on pourra s'arranger en privé, ou vous pourrez commander, ou m'envoyer un billet, et après, c'est vrai qu'avant de le faire, j'aimerais vraiment savoir comment ça fonctionne, mais c'est vrai que j'ai vu tellement de personnes, mais des gens inquiètent dans les commentaires à me dire, justement, on ne peut pas acheter de masques, vous vous les ferez perquisitionner, vous vous les ferez réquisitionner à la poste, et j'ai vraiment rien vu de tout ça, pareil autour de moi, j'ai eu beaucoup de lecteurs et de lectrices et de personnes qui me suivent, et qui n'ont pas eu du tout ce problème avec les masques, qui ont réussi à être masqués en temps et en heure, et là, justement, je dois saluer, justement, les attitudes de personnes comme Dupont-Aignan, ou Lysnard, le maire de Cannes, David Lysnard, ou Christian Estrosi, le maire de Nice, et il y a également le maire de Sceaux, là, j'ai vu que dans toutes ces communes, le port du masque va être obligatoire, et je pense que c'est quelque chose qui est bon, les gens ont besoin d'avoir un port du masque, je vous dis, moi, personnellement, je ne vous recommande pas, vous voyez, des longues sorties, de toute façon, on ne peut pas sortir longtemps, avec le confinement, c'est pour ça que le masque en papier jetable est très bien, même sans valve, là, moi, j'ai pris des masques avec valve, mais moi, j'en ai eu des becs de canard sans valve, qui sont très bien, et c'est vrai que ces masques, vous durent 3 heures, 4 heures, mais au moins 3 heures sans aucun problème, là, ce sont des FFP2, alors, ça s'appelle KN95 pour en Asie, vous avez les FFP1, c'est KN90, mais c'est vrai que le FFP2 vous protégera globalement très bien des particules. j'ai vu également que Nice et KN95 vont développer des masques lavables, en tissu, qui sont très épais, et qui peuvent justement faire barrière au coronavirus, et dans ce sens-là, c'est génial. J'ai moi-même eu d'autres masques respiratoires, beaucoup plus lourds, de type 3M, que vous utilisez pour la peinture et autres, mais c'est vrai que comme vous n'allez pas forcément sortir longtemps, être exposé très très longtemps au virus, la solution du masque de ce type est pas mal, après, vous avez la solution du masque 3M, qui peut être pas mal également, et voilà, et dans ce sens, vous pouvez maintenant, si vous mettez des masques, des lunettes, une combi, une visière, ça peut être très encombrant, et dans ce sens-là, le masque papier ou tissu, ou le masque un peu de type jetable, ou très léger, est bon, il est efficace, je vous rappelle que les virus, c'est des particules assez grosses, assez lourdes, et que même si celui-là, il peut flotter dans l'air, et avoir une suspension dans l'air, pendant plusieurs heures, généralement le virus retombe assez vite, et si vous avez un masque, et que vous vous mettez pas les doigts tout le temps dans la bouche, et les doigts sous le masque, ça devrait aller, si vous vous lavez bien les mains à l'alcool, ménager à l'alcool isopropylique, ou à l'alcool en 90 degrés, 70 degrés, ou tout ce qui est javel, alors javel, il faudra attendre 15-30 minutes, pour l'effet bactéricide-virucide, mais c'est vrai que même le savon, tout ça décolle plutôt bien le virus, donc dans ce sens-là, vous devriez pas avoir très très peur, de tout cela, voilà, voilà ces infos, écoutez, je suis quand même content, que c'est l'opinion publique des gens, c'est les coups de gueule des gens, moi j'ai pété un câble, personnellement, voilà, là on est hors astro, mais j'avais dit, et c'est vrai que ce Mercure en poisson, on voit que Mercure va sortir du poisson le 11 avril, et on voit que durant la deux mois, on a eu Mercure en poisson, très mal placé, la planète des pensées, la planète de l'intellect, on est dans le blurry, on est dans le nébuleux, on sait pas, on est dans le rêve, on n'est pas dans le réel, et les gens ont été là avec les masques, à prendre conscience, que voilà, il n'y avait pas de masques, on venait pas aller vous dire d'en mettre, quand il n'y en avait pas, là il y a eu apparemment, des gens qui posent des milliards de masques sur la table, là il y a Christian Estrosi, qui va poser un demi million de masques, voilà, donc vous voulez faire le héros autour de chez vous, poser des masques, vraiment, jeter des milliers de masques, comme ça, voyez, allez voir vos voisins, jeter leurs 10 masques dans la tête, ça va les rendre heureux, vraiment, jeter des masques à la tête des gens, c'est là, c'est ce qu'il leur faut, quoi, vraiment, il faut qu'ils retrouvent un peu l'espoir, vous voyez, là on voit, moi quand je vois Christian Estrosi, comme ça, il pose un demi million de masques, je me dis, c'est un bon début, alors je me dis, ça aurait dû être fait début février, franchement, ça aurait dû être fait mi-février, en toute sincérité, moi c'est des moments où j'ai pété des câbles, mais même au début mars, j'ai pété des câbles, dans mon entourage, je le disais, moi j'ai déscolarisé ma fille, c'était hors de question, de laisser ma fille aller à l'école, avec une crise comme ça, un virus inconnu, et meurtrier, comme il a l'air de l'être, quoi, donc voilà, encore une fois, beaucoup de personnes sont dans le déni de réalité, et bien ils vont mettre des masques, je peux vous dire, vous allez voir les gens masqués, et je peux vous le dire, moi je le vois déjà de moi-même, là en un mois, je vois beaucoup plus de gens masqués dans la rue, déjà il y a un mois, il y avait eu un départ, au moment du confinement, il y a eu un petit déclic, mais là on voit vraiment des gens qui sortent avec les masques, il y a eu une prise de conscience, et franchement, c'est respect, je veux dire, vous sortez avec un masque, au début vous passiez pour un con, moi j'ai commencé à mettre des masques, fin janvier, mais je ne sais pas si vous imaginez, c'est arrivé en Italie, en fin février, moi j'ai mis des masques, fin janvier, j'ai commencé, déjà j'achète souvent en masse, je fais souvent des précautions, je veux dire de l'eau, j'en manque pas, bon avant je vais vous faire une vidéo, j'ai acheté un filtre à eau à gravité, justement je vais expliquer ça dans une autre vidéo, et c'est vrai que voilà, je veux vraiment, j'ai pris du très bon temps, à me faire des provisions, quelques provisions, je suis voilà, je n'ai pas une grande famille, mais on n'est pas des gros mangeurs, mais voilà, je suis en sécurité, vous voyez la sécurité, c'est quand même quelque chose pour moi d'important, une forme de minimum de sécurité, et c'est vrai que d'aller là, comme tous ces veaux et ces singes, au supermarché là, en mi-mars, faire dévaliser des rayons, c'est pas mon truc, surtout que moi je suis plus du type à prendre deux paquets de pâtes, au moment où plus personne n'en a, vous voyez, je ne suis pas le mec qui pense qu'à moi, qui suis un porc, et là avec l'arrivée je pense de Mercure en bélier, pour revenir à ça, on va partir sur des attitudes, et des décisions totalement innovantes, et innovatrices, et c'est vrai que, ça peut être, ça peut être des pétages de plomb de beaucoup de personnes, d'ailleurs on l'a vu là, sur ces transits qu'on est sous la pleine lune, il y a énormément de pétages de plomb, il y a un quinquagénaire qui s'est pendu en pleine rue, il y a eu les déraillements de train, les coups de couteau, les explosions là, le Tchernobyl, les explosions de Blédina, de l'usine Blédina, il y a eu également, un type qui s'est suicidé là, une tentative de suicide à l'Elysée, il y a un mec qui s'est mis, qui s'est tiré une balle dans la bouche à l'Elysée, un flic, il y a quelques jours là, ça on ne vous le dit pas ça, les gens sont en train de péter les plombs, et donc là on va voir une montée en puissance, parce que c'est vrai que le masque en été, ça va être dur aux gens de porter, et on va voir là, de fin mai à fin juin, une explosion de contaminés dans le monde, vous allez voir là, on va passer les dizaines, les cinquantaines de millions de contaminés là, ça va être très très beau, allez, je vous laisse, en attendant là, c'est la pleine lune demain du 8 avril, attendez la super lune également du 7 mai, il y a deux super lunes qui arrivent, ça va être un pax max de contaminés, là il va y avoir une explosion de contaminés, vous allez voir là, à chaque fois aux pleines lunes, là ils sont en train de dire, ouais les courbes, c'est 50, oh zut ça repart en Italie, mais à chaque fois, vous n'avez pas vu mes vidéos sur la lune, le coronavirus et les phases de la lune, il y a des explosions aux phases de la lune, et la pleine lune, et là, la redescente de pleine lune va être lourde là, il va y avoir une explosion là, sur cette redescente de pleine lune, elle va être explosive, cette redescente de pleine lune d'avril et de mai là, donc attention, surveillez bien, et soignez-vous, et sortez masqué quoi, surtout si vous êtes dans les Alpes-Maritimes là, ça va devenir obligatoire, et je trouve que c'est une très bonne chose, voilà, écoutez encore, merci de votre attention, de votre temps, de partager les vidéos, de les liker, de vous abonner même, de faire partager le savoir, que vraiment, que Dieu vous garde dans ces temps difficiles, posez-vous certaines questions, et revenez à de l'essentialité dans vos vies, il y a des choses importantes. et revenez à de l'entreprise, Sous-titrage ST' 501